Soit on s'accoude aux événements et puis on regarde passer par la fenêtre, soit on se lance à corps perdu dans le voyage. Je ne vous demande pas, Sylvain Tesson, ce que vous choisissez. Le corps perdu dans le voyage. Corps perdu, belle expression. Oui, parce qu'on peut se perdre tout le temps là-dedans. Et puis on peut perdre son corps. On peut perdre son corps. C'est ce que vous racontez dans ce livre, le journal, qui s'appelle « Une très légère oscillation ». Titre un peu étrange, une très légère oscillation. En même temps, vous êtes géographe de formation, il faut le rappeler. Avant d'être écrivain, il y a eu ces explorations menées en solo, en binôme. Il y a « L'amour de la montagne ». Et puis il y a eu ces livres qui, depuis quelques années, vous ont solidement ancré du côté des écrivains, dans les forêts de Sibérie notamment. Ce journal couvre les trois dernières années, c'est-à-dire le moment où, souvenez-vous, Sylvain Tesson fait une chute du haut d'un toit, passablement alcoolisé, Sylvain Tesson, pas le toit, qui le laisse pendant plusieurs mois dans un corset, l'hôpital, après un coma, avec une espèce de glissement de terrain sur le visage, de la ferraille un peu partout dans le corps, et peut-être des idées un peu différentes sur le sens de la vie. Vous écrivez, Sylvain Tesson, qu'un journal intime, c'est une entreprise de lutte contre le désordre. C'est tant de foutoir que ça dans votre vie ? Oui, ça me semble assez banal, cette idée de tenter de remettre un peu d'ordre dans le bazar. D'ailleurs, c'est la définition de l'oscillation, enfin, que j'essaie de donner de l'oscillation. L'oscillation, vous dites que c'est étrange, mais finalement, c'est tout à fait ordinaire, cette idée que c'est l'oscillation du pendule, des radiesthésistes, ou des vieilles horloges de campagne qui n'existent plus. C'est-à-dire qu'on est tiraillé, vous avez employé ce mot d'ailleurs, du tiraillement de Julia, on est tiraillé entre des penchants contraires. Mais d'un autre côté, c'est ce que disait Patrice Franceschi, c'est-à-dire que la société nous apprend, veut qu'on ne soit pas tiraillé, qu'on ne soit pas en oscillation, mais droit. C'est une utopie, ça ? Une erreur ? En tout cas, c'est une erreur, oui, il me semble. Moi, je trouve ça très bien, parce que c'est la coexistence des contraires qui fait naître une forme d'énergie. Mais en même temps, c'est elle qui risque de vous polluer, puisqu'on finit par perdre un peu de temps entre ces tiraillements. Alors, le tiraillement le plus évident, c'est celui qui, de temps en temps, vous attire vers l'agitation, l'aventure, l'inconnu, enfin, je ne sais pas comment on peut appeler ça, enfin, l'envie de l'horizon, l'envie tout à coup de mettre un peu de tabasco dans sa vie. Et puis, de l'autre côté, vous avez cette espèce d'aspiration au calme, à la stabilité, à la construction, au foyer. Enfin, d'un côté, les pantoufles, et de l'autre, la motocyclette. Alors, voilà l'oscillation. Et puis, la possibilité de trouver une voie médiane, si tant est qu'elle existe, ça peut être l'écriture. Et en tout cas, le journal. C'est ça que je veux dire, moi, par le journal intime, c'est que tout à coup, vous avez ce territoire auquel vous pouvez, de temps en temps, vous confier et essayer, à un moment, de calmer ce battement du pendule et de le transformer en une légère oscillation. Vous tenez un journal, Fred, Largasse ? Surtout pas. Mais, surtout pas. Je ne tiens pas à m'approcher trop de moi-même, mais j'ai été frappée dans la définition de Sylvain de Sonde qui est dite, d'ailleurs, fort bien sur le cadre de couverture. Cette oscillation, même entre optimisme et mélancolie. J'ai beaucoup ri, d'ailleurs, au début, sur cette blague du Moudjik. Le pessimiste qui dit... – Ça ne peut pas être pire. – C'est affreux, ça ne peut pas être pire. Et l'optimiste qui dit, mais si ! – Blague rapide, mais on oscille chaque matin en ouvrant les yeux, chaque soir en s'endormant, chaque moment de la journée, il y a cette oscillation permanente, permanente. Dans l'affaire, si j'ai deux secondes, du corps perdu et même de la Canadienne, la Canadienne, vous parlez de femmes cantonnées, et c'est vrai pour les deux premiers personnages. La Canadienne, vous le disiez, François Villeneuve, elle veut réussir sa vie. Alors, bien entendu, mais en même temps, elle voulait trois enfants. Je serais moins disposée. Je n'ai pas eu le temps, j'ai eu les livres quatre jours avant cette émission. Elle n'est pas… Les deux sont difficiles dans notre société à concilier. Et j'ai une tendance à contester beaucoup le concept de vie réussie, vie ratée, qui m'enripile, surtout la vie ratée. Oui, mais lui, il a raté sa vie. Ah bon ? Il est sur un trottoir, il a picolé sa bouteille, il a raté sa vie. À quel titre ? Quels jugements portons-nous sur cette personne ? Et pourquoi ? Selon quels critères ? Évidemment que la femme indienne intouchable a une vie épouvantable, mais cette femme n'est pas ratée. Donc, la vie qui sort de cette femme n'est pas ratée, son occupation, oui. Mais quand on a les mains, elle a les mains dans la merde, mais quand on a les mains dans la terre jusque-là, on n'est pas en train de rater. Et même ceux qui n'ont pas eu l'occasion de lire n'ont pas forcément raté leur vie. Ce qu'a fait notre société de définir des critères de vie ratée, vie réussie, me gêne terriblement quant à corps perdu. Se jeter, choisir sa vie, se jeter à corps perdu, il me semble que peut-être il y a, y compris dans l'oscillation, Sylvain Tesson, un critère qu'on ne peut pas négliger faute de commettre faute, ce sont les autres, nos autres, les amis, la famille, les enfants. – C'est aussi le jugement que notre société porte, effectivement. – On ne peut pas tout faire, on n'est pas libre de… – Sur une réussite ou un échec. Et en aucun cas, Smita, pour la partie indienne, ne rate sa vie. Ce qu'elle espère, c'est que sa fille ne vivra pas en apnée. Elle dit ça, elle vit en apnée. – Je la comprends, on comprend très bien Smita, mais je ne… – C'est sur le concept, vie réussie, vie ratée, ça fait très longtemps que je me mets sur ce jugement de valeur que je déteste. – C'est par rapport à ce que je disais tout à l'heure, entre la vie sociale, ton métier, ta carrière, et là, effectivement, voilà, et le plus important, évidemment, qui n'est pas du tout ça, sur lequel un jugement extérieur peut être vie ratée, vie réussie, qui ne m'intéresse pas du tout, mais qui est le destin choisi, de choisir sa vie, et dont le jugement ne peut être que par soi-même. Les autres, après, est-ce qu'ils peuvent penser n'a aucune importance ? Si quelqu'un choisit sa vie… – Soi-même, nous, nous avons des autres autour de nous, et parfois tout envoyer… – Choisir sa vie au sens de choisir un destin… – J'aimerais que vous répondiez à Fred Vargas, qu'est-ce que vous faites de vos autres ? Vous dites d'ailleurs, Patrice Franceschi, à un moment, vous parlez de votre première femme que vous aviez épousée au Soudan, voilà, ça c'est un autre, vous parlez à un moment dans le livre Combattre, – Non, non, vous parlez des enfants, c'est une ligne sur 200 pages, mais moi je l'ai lu la ligne, vous parlez de vos enfants aussi, ils ont-ils 20, dans les tiraillements, parfois l'envie d'être aussi, vous le dites, vous le confessez, avec une femme, de rester à Paris, de construire quelque chose, qu'est-ce que vous en faites des autres dont parlait Fred Vargas, quand vous partez au bout du monde ? – Moi je crois qu'il faut une certaine dose d'égoïsme pour mener la direction de son existence, parce que, hélas, enfin en tout cas je dis que je le crois, parce que hélas, c'est ce que je manifeste, alors quand on exprime quelque chose, on bâtit une théorie, malheureusement, moi je me suis peu préoccupé des autres, et notamment de ceux qui étaient autour de moi et qui ont fini par me manifester une affection telle que j'ai fini à un moment par m'en rendre compte tout de même, mais jusqu'alors j'en faisais assez peu de cas, hélas, et je ne cessais de partir, mais cela dit, si tant est qu'il faille à un moment légitimiter cette espèce de frénésie du départ et du voyage, moi je dirais, c'est ce que j'essaye de montrer dans ce livre, j'essaye de tracer une géographie de la fuite, du repli, de la réclusion. – J'aime bien que vous utilisiez ce mot de fuite. – Oui, parce qu'en général quand vous parlez à des voyageurs, pourquoi ils vous… – C'est pas un jugement de valeur, mais je suis d'accord. – Non, j'imagine, pas chez vous, mais en général un voyageur n'exprime pas l'objectif de son voyage par le thème de la fuite, puisque ce n'est pas très noble, mais dans la fuite il y a l'idée du repli, et je pourrais simplement en profiter pour vous dire que je pense que tout le monde ne s'en fout pas des situations effroyables que vous avez décrites en Inde, qui d'ailleurs sont aisément convertibles en chiffres, puisque tout le monde adore les chiffres, je crois qu'il manque 100 millions de femmes en Asie, en Chine, 50 millions dans les pays d'Indonésie, enfin elles sont… il y a comme un génocide, enfin c'est pas un génocide, c'est un génocide de la femme. Eh bien il y a des gens qui ne s'en foutent pas, et qui ne s'en foutent tellement pas qu'ils finissent par connaître un écroulement intérieur, qu'il fait qu'ils s'enfuient, qu'ils partent, qu'ils veulent se reclure. Toute réclusion ne vient pas forcément d'un fracas intérieur subi par soi-même. Parfois on peut devenir éminemment triste, éminemment, non pas misanthrope, mais on peut s'écarter d'un certain humanisme pour autrui. Et on peut finir par avoir envie de chercher des interstices où se reclure, que ce soit des parois, des cabanes, des bateaux, des forêts sibériennes, des trains russes, des endroits où il n'y a pas d'hommes, parce qu'on est trop triste de toutes les situations que vous avez montrées, et pas forcément parce qu'on a été victime soi-même d'un fracas. Moi je viens d'un... j'ai eu une enfance merveilleuse, j'ai eu une adolescence formidable, tout le monde s'est merveilleusement occupé de moi, je devrais être en train de dresser des lauriers à tous ceux qui ont tracé pour moi un chemin merveilleux. Alors attendez, qu'est-ce qui s'est passé alors ? Eh bien j'ai eu une forme d'effondrement absolu en voyageant et en découvrant la réalité du monde et en m'apercevant notamment que 50% de l'humanité asservissait l'autre moitié. Eh bien ça je ne l'ai pas supporté, je ne m'en fiche pas moi. Ce nom je ne le dis pas parce que malheureusement je n'ai pas d'armes pour combattre. Alors je me suis aperçu moi de cette épouvantable situation qui a fait s'effondrer en moi tous les piliers de l'humanisme que l'on m'avait inculqué dans mon éducation formidable, on m'avait expliqué que l'homme était comme ça, le sommet de la pyramide du vivant. Tout ça s'est écroulé et moi j'ai choisi la fuite. Et malheureusement je n'ai pas choisi parce que je ne les possède pas. Je n'ai pas choisi les armes du combat car que faudrait-il faire ? Quand vous annoncez les chiffres que vous annoncez, vous dites que ces histoires de 2 millions de femmes, enfin c'est tellement effroyable que pour moi il n'y avait qu'une possibilité, c'était de trouver des endroits de recluses. Ça peut être une cabane, ça peut être une paroi. C'est pour ça que je pratique l'escalade parce que là on ne voit que des bêtes, des vautours, des tichodromes merveilleux, des scolopendres. Et j'ai fini par développer une géographie du contournement et du repli. Mais qui peut être joyeux d'ailleurs. C'est assez joyeux, c'est assez drôle, notamment les aphorismes que vous nous proposez. C'est vrai que souvent quand on prend l'avion, le bateau, ça se passe, Patrice Franceschi, des heures, des journées, des mois en mer. C'est-à-dire, Sylvain a toujours un petit carnet et une note des aphorismes qui me réjouissent. Par exemple celui-ci, page 39. Le mariage est l'intervalle qui sépare une passion élémentaire d'une pension alimentaire. Mais il est très sévère, pas mal. Alors il y a ça aussi qui est très bien, tenez, regardez, je crois qu'il va s'inscrire. Il faut le lire, évidemment. À la Nouvelle Orléans. Ah, à la Nouvelle Orléans. À la Nouvelle Orléans. Ne jouez qu'à jeun. Et puis celui-ci. Voyager, c'est croire que la distance amènera de la profondeur. Est-ce que c'est le cas ? Bien sûr. Pat Vargas. Pardon. C'est bien, non mais c'est son sujet, c'est son livre, pardon, mais c'est tout à fait le thème. Ce n'est pas parce qu'on va se jeter à corps perd du tout que forcément on va découvrir une expansion de soi. Bien sûr. On peut aussi trouver des replis et des tristesses immenses. Qui peut être, tristesse, effectivement la motivation du départ ? Oui, bien entendu. Il n'y a pas de rapport proportionnel entre tout à coup l'espèce d'intensité de son être et la distance que l'on a mis entre l'endroit où l'on vit et l'endroit où l'on se trouve, bien entendu. Ça serait trop facile, sinon il suffirait de faire 10 000 kilomètres pour tout à coup devenir un génie. Ce n'est pas le cas, malheureusement. Finalement, le voyage, ça n'est que faire trimballer dans une valise son ennui, son désappointement, sa déception. Mais pas que, parfois, tout à coup, il y a une espèce d'illumination qui arrive, notamment parce qu'on se précipite dans l'action. Oui, parce qu'il y a ça aussi. Ce n'est pas n'importe quel voyage comme celui de Patrice Franceschi. C'est quand même l'idée de se mettre au bord de l'abîme et si possible, le plus près possible, le plus près du gouffre. Si on est dedans, c'est presque mieux. C'est ce que Franceschi appelait les situations limites, qui m'intéressent également beaucoup, les situations extrêmes. Alors moi, elles m'intéressent peut-être davantage dans leur acception sportive et physique parce que je me suis, comme je vous le disais tout à l'heure, moins engagé pour les autres que Patrice. Mais je regarde, moi, je m'intéresse avec beaucoup de passion à toutes les formes d'expressions qui physiquement mettent la vie en jeu. Mais attendez, même maintenant, ce que je trouve très intéressant aussi dans le journal, c'est qu'il y a eu cet accident entre-temps dont vous avez parlé déjà à plusieurs reprises sur ce plateau, qui ne vous a pas laissé indemne. Est-ce que... Vous en parlez en disant peut-être que... Allez, je considérerais désormais avec un peu moins de légèreté la vie qui m'a été donnée. Oui, mais malheureusement, ça, ça ne dure pas très longtemps. Donc c'est bidon. Ce que vous racontez, c'est du flanc. Non, je croyais. J'y croyais profondément. Moi, quand j'étais dans mon lit d'hôpital, j'ai pensé avoir été profondément pétri par ce qui m'était arrivé et dont je suis le seul responsable, encore une fois. C'était un trébuchement qui venait de ma propre faute. Mais évidemment qu'on croit qu'on va tout à coup acquérir une sagesse et devenir le Bouddha parce qu'on a pris un coup sur la casserole. Mais ce n'est pas le cas. Hélas, on se réveille et tout à coup, les démons, alors en moi, c'était les démons de l'agitation, reviennent, vous mordent. Et tant mieux, finalement, ça. J'ai pu heureusement me reconstituer grâce au miracle de la science et reprendre mon petit tournicotille autour du monde, mais dont je me félicite parce que ça continue à me permettre de fuir les grandes situations des froids intérieurs que je possède par la recherche d'une géographie de la réclusion. Alors, puisqu'on est dans la littérature, la question que l'on se pose, que vous acceptez de poser, c'est la suivante. Est-ce que finalement, cette envie de voyager n'est pas un peu le syndrome de Moby Dick ? C'est-à-dire fixation maladive, plutôt mourir que de renoncer. – Oui, c'est vrai qu'il y a ce syndrome de Moby Dick, les psychiatres, en général, ils l'associent à cette espèce d'obsession qui amène les alpinistes à monter sur une montagne jusqu'à la mort. L'obsession, c'est Moby Dick, en faisant le vide autour d'eux. – Probablement, mais on pourrait aussi bien inverser cette équation en brandissant cette incroyable phrase de Pessoa qui, en termes d'effondrement et d'intranquillité, c'est le cas de le dire, il y a quelque chose. Pessoa, dans son livre de l'intranquillité, ça doit être un des premiers fragments, dit cette chose. « Inouï, agir, c'est connaître le repos ». Eh bien, moi, quand j'ai lu cette phrase, ça m'a fait ces espèces de décharges électriques épileptiques que font les phrases, car parfois, les citations ne sont pas uniquement des manières d'exprimer qu'on a été mieux éduqué que les autres et que l'on provient d'un milieu bourgeois. Parfois, la citation aussi, on la jette. Je veux bien que Danglard ait de temps en temps un peu ridicule, mais parfois, c'est simplement une sincérité où on a une phrase tout à coup qui vous a transpercée et que vous ruminez, et qui est pour vous une bouée de sauvetage. C'est ça que j'appelais le sauvetage par les livres. Eh bien, quand j'ai vu dans Pessoa qu'agir, c'était connaître le repos, j'ai compris, moi, pourquoi je m'agitais. Parce que tout à coup, le fait de faire 10 000 km vers l'ouest, 10 000 km vers l'est, et de monter des parois de 450 m, ça me permettait de ne plus penser à ce que vivaient vos intouchables. À moins que sa citation ne soit une réhabilitation du repos vécue comme action et non comme déshérence. Parce que le repos n'est pas très valorisé dans nos sociétés. Donc, il y a toute une ambiguïté dans sa phrase. Moi, une citation qui m'a marquée toute ma vie, qui fait que je suis peu attirée par l'aventure et les voyages, entre autres. Et ça datait du lycée, c'est Cicéron, qui dit déjà, et ça recoupe. Beaucoup de vos propos, préparez votre cheval, montez en croupe, courez, et l'ennui et le chagrin, non, montez sur votre cheval et le chagrin montera en croupe. Ah oui. Votre chagrin. Comment échapper à soi-même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada